Générique Salut les footeurs, ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'une semaine en ballon Hashtag USBFoot number 12, numéro 12 en partenariat bien sûr avec nos amis de France Bleu Mayenne, France Bleu Maine et France Bleu Loire-Océan Vous en avez pris l'habitude, chaque jeudi on refait l'actualité du foot dans les pays de la Loire avec nos trois clubs de national Laval, Cholet et Le Mans mais également nos deux clubs de Ligue 1 Angersco et le FC Nantes Et puis on va revenir également cette semaine sur la Coupe de France, le huitième tour, le tout accompagné d'un invité de prestige On a le plaisir d'accueillir l'un des meilleurs milieux offensifs de ce championnat national, le joueur du Mont FC, Rémi Boissier Salut Rémi Ça va ? Ça va, ça va, merci Bien et toi ? Merci d'avoir fait le déplacement, deux heures de route quand même, c'est sympa pour venir nous voir Pour venir, il n'y a pas de doute Voilà, pour venir dans un vestiaire qui ne ressemble peut-être pas à celui du Mans quand même encore Non, le MM Arena, c'est autre chose quand même C'est pas mal C'est un autre niveau C'est pas mal Et on va en reparler, c'est certainement l'une des raisons pour lesquelles aussi tu es arrivé du côté du Mans cette saison Mais tu le sais, il y a un rituel dans l'émission C'est ça L'invité doit amener quoi ? Un maillot Bien Donc du coup, j'ai apporté le maillot, le maillot qui m'a été offert par Sylvestre Alors pas Mickaël Pas Mickaël, mais Ludovic qui a joué au Barça Et pour la petite anecdote, voilà, j'étais suspendu lors du match retour Et lui-même était venu me parler en me disant, ben voilà, pourquoi tu ne joues pas ? Et du coup, je me suis dit, ben, c'est bizarre qu'il se souvienne un peu de moi Maillot du Red Star C'est ça, du Red Star, quand tu joues au Red Star Et du coup, voilà, il m'avait promis de me passer son maillot à la fin du match Et je vois ce qu'il a fait, et du coup, ben du coup, ça m'a... Ça t'a touché ? Ça m'a touché, ouais Pour un joueur qui a joué au Barça, ça m'a touché En plus, je crois que dans ta famille, il y a quelqu'un qui a joué dans le Red Star Voilà, il y a mon père qui a joué au Red Star étant jeune Donc du coup, voilà, c'était un maillot qui me tient à cœur Et pour lui, je compte le garder, voilà Bon, tu joueras un jour à être ça au Manso à Ville ? Pourquoi pas, on verra Pour l'instant, je suis Manso, je le reste Bon, très bien, remets-le juste là-bas parce qu'on ne va pas te le piquer Tu ne l'oublieras pas avant de repartir On nous va s'attacher et bien regarder le sommaire de cette USB Foot Pour cette semaine, en commençant évidemment par la Ligue 1 L'actualité du moment avec la victoire, notamment du FC Nantes C'était face à l'Olympique de Marseille On parlera du championnat national, donc du Mans, de la Vallée de Cholet Avec ces deux clubs, Le Mans et Laval, qui sont bien placés On le verra quasiment à mi-parcours Et puis, le huitième tour de Coupe de France Plus de traces des clubs de national éliminés Mais en revanche, des clubs amateurs On en reparlera des clubs vendéens et du club de Vertoux en Loire-Atlantique Prêt Rémi ? Allez, on y va On se bouche les heures C'est parti donc, et on commence par la Ligue 1 Et par le classement de cette Ligue 1 Après donc, cette 16e journée de championnat On voit que les Nantais, eh bien, sont 12e avec 20 points Et les Angevins, juste derrière A deux petites longueurs Derrière donc, les Canaries On démarre cette Ligue 1, Rémi, par le FC Nantes Des Nantais, est-ce que tu as suivi un petit peu La journée de championnat de Ligue 1 ? Ils ont battu Marseille ? Peut-être, effectivement Et en fait, nous, on avait un week-end off Donc du coup, j'en ai profité pour être avec mes amis Et m'écarter un peu du foot D'accord, t'es quelqu'un qui suit le foot en règle générale ou pas ? Je ne suis pas forcément le foot, voilà Je suis mon championnat Mais pour ce qui est de la Ligue 1 ou de la Ligue 2 C'est vrai que je ne suis pas trop Après, je suis les gros matchs de Ligue des Champions, bien effectivement T'aimes plus jouer que regarder, finalement ? Voilà, c'est ça Pour moi, c'est plus être acteur du jeu qu'être spectateur Bon, en tout cas, on va quand même parler du FC Nantes Et on va regarder cette image magnifique Après la victoire 3 buts à 2 des Nantes, c'était face à l'Olympique de Marseille Valentin Rangier, le capitaine en compagnie Et bien, ses deux copains brésiliens Après donc, on va dire un petit exploit quand même Parce que même si ce n'était pas le grand Olympique de Marseille de l'année passée Il fallait remonter deux fois le score Parce que les Nantes étaient menés 1-0, puis 2-1 Pour finalement s'imposer 3 buts à 2 On va écouter justement, eh bien Abdoulaye Touré Une passe décisive, un but hier A le milieu de terrain du FC Nantes Qui s'est particulièrement bien comporté dans cette rencontre Il nous parle, lui, à la fois des Marseillais Et puis Emile Nossala De son 12e but quand même en championnat On les écoute C'est des joueurs qui ont de l'expérience Il y a des champions du monde C'est des matchs qu'on aime jouer C'est des grosses ambiances avec un stade plein C'est bien pour l'équipe Moi ça me fait plaisir Ça me fait plaisir de voir que le travail aujourd'hui paye Donc c'est à moi de continuer Pour encore aller plus haut Ça t'a fait sourire l'interview d'Abdoulaye Touré Moi aussi C'est vrai que le garçon il gagne contre Marseille Mais il n'a pas l'air spécialement heureux Non mais c'est ça Ce qui m'a fait sourire C'est qu'on est tous plus à l'aise sur un terrain Que devant des caméras ou devant un micro C'est vrai Tu te reconnais justement dans ces propos Parfois d'après-match Où c'est compliqué d'avoir une analyse à chaud Pour un footballeur Oui c'est ça Puis vu qu'on est dans le match On est encore sous une excitation Ou une certaine appréhension du match Qui est tout autre Et du coup après le match On est forcément un peu Soit bizarre Soit ailleurs Soit rêveurs Mais pas forcément comme on est dans la vie de tous les jours Effectivement La Ligue 1 Tu disais pas trop suivre finalement Mais est-ce que c'est une division qui te fait rêver ? Pour tout footballeur C'est quand même l'apothéose non ? Non bien sûr Déjà jouer dans le championnat français Ce serait pour moi Un aboutissement Après voilà jouer à l'étranger J'y pense pas Mais c'est sûr que si je pouvais faire mes classes Jusqu'en Ligue 1 en France Bien sûr je serais le plus honoré Effectivement Et c'est vrai que On rappelle Tu arrives de 6 années de Rodez Même si t'es pas né là-bas T'es né à une heure de route ? Une heure et demie En Mont-Auban Donc t'as pas eu un parcours On en reparlera tout à l'heure Mais t'as pas eu un parcours classique Pas passé par un centre de formation Explique-nous en deux petits mots Non j'ai pas fait de centre de formation J'ai pas fait de centre de pré-formation J'étais dans un petit club Et ensuite grâce au biais de Franco Vignola Qui a joué d'ailleurs à l'Olympique de Marseille Je me suis retrouvé à Rodez Et voilà je me suis bien senti J'ai fait l'école aussi en parallèle J'ai commencé à travailler en tant qu'éducateur Et du coup Dans le club de Rodez Dans le club de Rodez Et voilà maintenant à l'heure actuelle je suis au Mans Au Mans avec T'as 24 ans 24 ans Cette perspective quand même de devenir On va dire footballeur professionnel A temps plein j'allais dire Mais vraiment avec ce statut Puisqu'on sait qu'en national c'est un statut semi-pro Voilà avec un autre statut Avec d'autres perspectives aussi du football Parce que c'est le football professionnel Et le football que nous on joue en national C'est pas forcément le même Effectivement on en reparlera tout à l'heure Avec Rémi de ce parcours un petit peu atypique On finit l'actualité du FC Nantes Parce que vous savez qu'ils étaient quand même 32 000 supporters nantais Du côté du stade de la Beaujoire Pour assister à ce Nantes Olympique de Marseille Évidemment beaucoup de fans ravis De la tournure des événements Et puis il y en a d'autres Notamment on va regarder sur les réseaux sociaux Diego Boustos Qui est très souvent sur les réseaux sociaux Et qui fait des petites consignes Du côté de Valdez Marquita Le président du FC Nantes Pardon le bureau de Valdi Avec les trucs urgent à faire Alors prolonger Salah Effectivement quand on marque 12 buts Il faut voir même si ça va être très compliqué Il lui reste un an et demi de contrat À Emiliano Salah On va appeler Lakers pour Coulibaly C'est une priorité Voilà c'est une priorité Puisque évidemment il pense plus à un basketeur Qu'à un footballeur du côté de Coulibaly Et puis rénover la Beaujoire Puisque pour certains supporters Nantes Il ne faut surtout pas construire un nouveau stade Mais rénover la Beaujoire Voilà pour les petits mots sympas Du côté des réseaux sociaux On en reparlera Tu es beaucoup sur les réseaux sociaux J'essaye Pourquoi ? J'aime bien J'aime bien J'aime bien Qu'on sache ce que je fais un peu de ma vie Et voilà pour tous les gens qui aiment le foot Je pense qu'ils aiment savoir ce que les footballeurs font Un peu de leur vie De leur rituel De tout ce qui se passe un peu C'est un partage C'est vrai qu'on le voit souvent justement en photo Ou alors avec des petits mots C'est toujours très sympa On les passe d'ailleurs de temps en temps Il faudra regarder tout ça Allez on a parlé de l'actualité du FC Nantes On va passer à celle d'Angersco Alors le sco d'Angers Peut-être pour les Manceaux Est-ce que ça parle un peu plus du côté du Mans ? C'est un peu moins loin peut-être ? Est-ce qu'on parle d'Angers du côté des Sartois ? C'est un club de Ligue 1 Qui attire tous les foot du Mans C'est un club qui est abordable du coup Pour aller les voir jouer Donc c'est un club à laquelle on pense forcément Il y a une rivalité ? Déjà tu le sens Même si ce n'est pas les mêmes divisions Est-ce qu'entre Angers et le Mans Si le Mans arrive à remonter On sait qu'il y a des rivalités ? Je pense que si le club arrive à remonter un jour Oui il y aurait une rivalité Mais après voilà En ce moment on se concentre plus sur des rivalités Comme Tour ou comme Laval Oui c'est pour l'instant C'est vrai que ce sont plus des derbies En ce moment dont on parle davantage On le sait le sco d'Angers Qui a réussi le match nul Du côté de Nice 0 à 0 C'était mardi dernier Avec On va le voir Un fait de jeu assez incroyable On joue le temps additionnel Et puis c'est Butel Le gardien de but du sco Qui se fait expulser Pour avoir pris un ballon de la main En dehors de sa surface de réparation C'est Baptiste Santamaria Qui va prendre le maillot de gardien Puisqu'il y a eu les trois changements C'est arrivé toi d'aller dans les buts ? Je ne l'aurais pas fait Non ? Pourquoi ? Je suis petit donc Il n'est pas beaucoup plus grand que toi Baptiste Santamaria Il s'est senti alors Il s'est senti Non moi je préfère jouer En tout cas il n'a pas pris de but Il lui restait 5-6 minutes à jouer Il a même pris un ballon sur un coufran aérien Donc comme quoi Chapeau à lui Du côté du staff Angevin On a un petit peu chambré Ludovic Butel Pour le lendemain Tranquillement On va regarder avec un carton rouge Distribué par l'intendant du club L'un des intendants du club D'Angersco Qu'on salue évidemment au passage Et ce sera donc le carton rouge De cet après-midi Voilà le carton rouge On va le regarder tout de suite en image On l'a dit Ludovic Butel Ça va être sympa l'image Avec l'intendant du club d'Angers Qui lui met un carton rouge C'est toujours un petit Claude C'est petit Claude l'intendant d'Angersco Ça rigole comme ça aussi Du côté du mont Entre le staff Entre les joueurs Bien sûr toujours En plus on a un staff Qui fait partie intégrale De notre équipe À laquelle on se charrie souvent Et les gardiens pareil Moi je suis tout le temps En train de les chambrer Donc voilà Ils en ont un peu marre de nous Parce qu'on fera fort Et qu'on rigole pas avec eux Mais voilà Ils savent que c'est pour le bien de tout le monde Alors quand on dit souvent Ça fait beaucoup l'ambiance dans un groupe C'est ce qui explique aussi Certainement la réussite C'est ce qui revient à chaque fois Mais il y a vraiment Une ambiance particulière dans cette équipe Toi qui as été quand même 6-7 ans du côté de Rodez Est-ce que c'est différent ? Bien sûr Déjà moi J'avais peur de changer de club Et de ne pas retrouver Un club familial Avec des valeurs Et c'est vrai qu'à travers Du Mans FC Je m'y retrouve Et c'est peut-être aussi pour ça Que je m'y sens bien Et que j'ai envie d'y rester Donc voilà Déjà dès les premiers contacts Avec le président Gomez Et le coach Richard Désiré De suite le discours est bien passé Et j'ai senti Qu'ils avaient besoin de moi Comme moi j'avais besoin d'eux Et voilà Et le coach a su de suite Me rassurer sur l'équipe Et l'état d'esprit qui régnait dans le club Alors mon petit doigt me dit Que t'es un bon chanteur dans le vestiaire J'essaye 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 Mais c'est pas moi qui fais le Krieger C'est pas moi qui fais le Krieger Non Alors toi c'est quoi ? Non moi j'essaye de chanter un peu tout Du Dajou D'accord Un peu de rap Un peu de rap surtout Un peu de rap surtout Tant que tu veux Il te reste encore 20 minutes d'émission Il n'y a pas de problème Tu me dis un moment si tu te sens bien Pour y aller Pas de problème On revient sur Angesco Avec ce tweet On va le regarder Qui est arrivé très récemment C'est une petite vidéo En échange Les petits ballons Techniquement C'est pas mal C'était un petit peu retouché évidemment Mais c'est pas mal Ça colle au pied comme on dit C'est proprioception J'ai aussi travaillé Puis c'est bien de partager des moments Dans les vestiaires Sur le terrain Un peu de tout ce qui La vie d'un club La vie d'un club Et c'est vrai que ça existait pas Avant les supporters Fallait qu'ils se déplacent Simplement pour voir les entraînements Et il n'y avait pas tout ça en fait Il y a des limites A pas dépasser Sur les réseaux sociaux Justement Par rapport à ces envois de poste Voilà Après nous on est dans un championnat national Donc c'est pas forcément Multiplié comme un joueur de Ligue 1 Mais c'est vrai qu'on se doit De respecter certaines choses De faire en sorte Qu'on renvoie une bonne image de nous Et voilà Après sur les réseaux Il ne faut pas forcer non plus Le personnage qu'on est Et c'est ça aussi Sur les réseaux C'est qu'on doit être naturel Et je pense que c'est ça Que les supporters attendent de nous Effectivement Allez on regarde ensemble Les matchs à venir Du côté de la Ligue 1 Avec deux matchs en semaine Pour cette semaine là Justement Et la réception De Bordeaux Pour Angers Et le déplacement Attention compliqué Des Nantais Du côté de Nîmes Nîmes qui reste Sur trois victoires consécutives On a fait le tour De cette Ligue 1 Rémi Et on a fermé Donc le premier Chapitre Place maintenant Un championnat que tu connais très bien Le championnat national On va en parler En regardant le classement J'ai évité de me casser la figure Ça va être aussi bien En regardant le classement Ensemble Avec On le voit Le leader Rodez A égalité de points Avec notre invité du jour Et son équipe Le Mans Et puis Laval Troisième de ce championnat national Avec deux petits points De retard Alors que Cholet Le troisième club Des pays de la Loire Et bien Et onzième Avec Avec 18 points On va tout de suite S'intéresser à un club Que tu as découvert cette année Donc Le Mans FC Allez on rappelle Rémi Donc six années passées Du côté de Rodez Pourquoi ce choix du Mans d'abord ? Tout d'abord Ça a été Un club Que j'ai connu auparavant A travers la Ligue 1 Et la Ligue 2 Et du coup Très honoré D'avoir un appel Des dirigeants Et du staff du Mans Ensuite Voilà Un contact Qui s'est établi Avec Un très bon discours Et Et du coach Et du président Donc Du coup Ça Ça m'a donné Encore plus envie De découvrir ce club là Et puis voilà Je trouvais que Le Mans était dans la même Lignée de De ma carrière Même philosophie Même philosophie aussi Donc Donc voilà On se retrouve Tous les deux en national Même si Le club a eu Des déconvenus Voilà On était sur la même lignée Et je voulais faire partie Du projet du Mans FC Mais oui La pente ascendante Du Mans FC De retour déjà Dans un championnat Quasi professionnel Gros gros début de saison A titre individuel 4 buts 2 passes décisives 3 passes décisives 3 passes décisives C'était sur la lignée De l'an passé ? Non Pas forcément Parce que je me retrouve Plus offensif Avec Avec le système Dans lequel on joue Milieu temps On rappelle Ta position Voilà c'est ça Et voilà Puis ici Malgré les stats J'ai un coach J'ai le staff J'ai le club Qui compte sur moi Et quand on le ressent On se doit de tout donner Sur le terrain Donc c'est ce que j'essaye de faire Tu as marqué beaucoup plus de buts On va dire que les années précédentes Cumulaient C'est ça Là je suis à 4 buts L'année dernière J'étais à 4 buts Dans toute la saison Donc on espère Que ça va évidemment Continuer Dernier match En date Justement Un autre derby Après celui gagné Face à Laval Devant 19 000 spectateurs On le rappelle Même Arena Plus compliqué Ce match finalement Face à Cholet On va regarder les images ensemble Plus compliqué On peut en parler On va voir l'ouverture du score Du côté de chez vous d'ailleurs C'est ça C'est Romain Qui dans un angle fermé Frappe fort Romain Montiel Et arrive à marquer A ouvrir le score Et puis derrière Qu'est-ce qui se passe On sait qu'Abdel Jelil C'est un spécialiste On savait que Kenzo Real Et qu'Abdel Jelil C'était des très bons Des très bons joueurs Et une opportunité aussi Abdel Jelil de marquer Et il finit très bien On en reparlera justement Dossama Abdel Jelil Après ça veut dire quoi ? Ça veut dire que C'était logique Ce résultat nul Face à Cholet Est-ce que vous Vous étiez un petit peu moins bien Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce que toi T'en as conclu ? Non on revient d'un match Très compliqué à la duche À la duchère À la duche Lyon-Duchère À Lyon-Duchère On revient à 3-2 Dis-toi Non 2-1 1-0 1-0 pardon 1-0 Voilà avec un temps Exécrable Et une équipe De Lyon-La-Duchère Qui a réussi Quand même A nous faire des jouets Là-bas Et on arrive à Controler On est peut-être Un peu moins bien Physiquement Mais voilà C'est un bon point de prix Quand même ? C'est un bon Voilà c'est un bon point de prix Voilà Il ne faut pas oublier Qu'on est double promu Et que nous On prend les matchs Tous les uns après les autres Ça me fait penser Aux footballeurs Quand tu dis ça Mais c'est vrai C'est vrai C'est vrai On prend les matchs Après Après chaque rencontre On se remet à zéro Mais Le but C'est d'essayer De bien figurer Dans ce championnat Et surtout On parlera du jeu aussi Dans quelques instants Mais Tout le monde le dit Le Mans joue bien C'est ça Mais c'est une philosophie Que le coach A apporté au Mans Voilà C'est ça On essaye de bien jouer au foot C'est ce qu'il veut Avant tout Déjà qu'on se fasse plaisir Pour que Voilà On se fasse plaisir aux spectateurs Et que tout le monde Prenne du plaisir Bon alors On regardait Une stat Moi c'est celle qui m'a Impressionné quand même Parce qu'il y a eu 15 matchs de championnat La stat La voilà C'est 1 C'est le chiffre 1 Alors 1 comme quoi D'après toi 1 comme quoi Alors 1 je vais t'aider Par rapport au nombre de matchs Que vous avez fait C'est 15 Par rapport au nombre de défaites Ah bah 1 Et ben voilà Et c'était contre Contre le Rodez Aveyron au football 1 en plus Contre ton ancien club La seule défaite Et 1 également Parce que vous êtes la première défense Du championnat C'est ça Alors on loue votre qualité de jeu Mais il ne faut pas oublier non plus Que derrière défensivement Et les milieux de terrain aussi S'activent pour être performants Dans ce niveau là C'est ça Le coach nous dit toujours Que si on veut essayer De bien jouer au foot Il faut récupérer le ballon Donc on essaie d'avoir un bloc compact Et on essaie de récupérer Au plus vite le ballon Pour essayer de ne pas être mis en danger Déjà Et essayer de produire du jeu Comme on aime Bon alors on parlait de Rodez On va voir une petite image Parce que je veux d'abord Savoir ce que ça t'a fait Que de perdre contre ton ancien club Là-bas Tu vas pouvoir nous dire Regarde Ma petite image Elle est là Tu t'en souviens non ? Ouais c'était 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 pas de retour de blessure Ou ? Voilà là Non je revenais de suspension De suspension c'est ça Voilà et on allait jouer à Marseille-Console À Istres Contre Marseille-Console T'étais armé Et là aussi on voyait Qu'avec les supporters Le courant passait bien Oui voilà Après voilà J'essaye d'être le plus simple possible Et d'être abordable pour tout le monde Voilà je suis quelqu'un d'assez sème dans la vie Donc j'essaye de le faire partager à tout le monde Voilà Rémi le partageur Rémi le guerrier aussi Regarde l'image que t'as postée récemment sur Insta Avec cette jambe Prêt à mourir sur le terrain S'il le faut mon cœur rouge et jaune Alors je sais pas quel métier tu feras après le football Mais en com' T'es pas malin Parce que là Superbe image de la jambe Tu t'es fait défoncer la jambe C'est ça en fait Ça c'est de suite après le match contre Lyon Et voilà J'avais une rage un peu intérieure D'avoir gagné Et d'avoir su De subir des tacs comme ça C'est toujours rageur Et quand on finit le match avec une victoire Et une jambe comme ça On n'est que fiers et contents Bon Je sais que vous prenez les matchs les uns après les autres Mais le Mans Est-ce que le Mans peut aller au bout ? Est-ce que le Mans peut jouer une troisième montée successive ? Honnêtement ? Honnêtement On se pose pas la question Voilà Surtout avec tous les joueurs d'expérience qu'on a Dans notre équipe Avec Déjà Dans un premier rôle Le président Qui a connu plusieurs clubs avant nous Le coach Qui a connu plusieurs montées Et nous les joueurs Avec notre vécu On sait très bien qu'une montée C'est pas en claquant des doigts Mais c'est possible C'est pas avec de l'argent Ou c'est pas avec un stade C'est avec Voilà C'est avec le cœur C'est avec les trips C'est avec le jeu C'est avec Voilà C'est tout ce que résume le championnat national Et Voilà On se prend pas la tête On sait que si on est premier Ou second à la trêve Mais c'est pas forcément Ceux qui font partie du haut de tableau maintenant Qui figureront Pour la montée en Ligue 2 À la fin de la saison Mais ça veut dire quoi C'est que vous avez peur d'y croire Vous voulez pas vous dévoiler Ou c'est vraiment qu'il y a ce sentiment De se dire C'est tellement long Qu'on peut pas vraiment affirmer quoi que ce soit Non c'est qu'en fait Même quand on était premier On n'a pas senti dans le groupe Voilà Une extravagance Personne n'a pris le chou Voilà Non Personne ne s'est pris le chou Voilà On retourne sur le terrain Tous comme des guerriers Tous dans la vie de bien faire De prendre du plaisir Et donner du plaisir aux autres Voilà On sait que Si on fait des bonnes performances individuelles Eh bien on donnera des bonnes performances au groupe Et ensuite on va pouvoir comptabiliser des points Mais pour l'instant on essaie de prendre chaque match après les autres Prendre des points Voilà c'est pas parce qu'on n'a pas pris trois points controlés Qu'on va se mettre la tête dans le sac Voilà On essaie de bien figurer dans le championnat On arrive dans un championnat compliqué Où on est double promu Où le club a connu deux montées Et forcément tout le monde est en attente de la troisième montée Mais jamais 203 tu connais l'adage On ne sait jamais Mais c'est sûr que voilà Alors on essaie de prendre des points On figure bien Et voilà Tant qu'on est en haut On sait qu'on n'est pas relégable Et ça c'est le principal Bon très bien Il y en a un autre Qui s'est fait une idée lui Sur la situation du Mans C'est notre confrère De France 3M Justement Thierry Fourmy A qui on a posé la question Toi qui suis justement Le Mans Thierry Est-ce que tu penses Que Le Mans est armé pour monter ? Sa réponse on écoute Oui Anthony j'ai envie de répondre oui A votre question Le Mans a toutes les chances De figurer sur le podium du National En fin de saison Pourquoi ? Et bien il y a eu des dynamiques Qui le prouvent par le passé On peut enchaîner les accessions Ce fut le cas notamment de Strasbourg Qui est passé en 6 ans Du CFA2 à la Ligue 1 Il y a un club qui a un petit peu disparu Des radars professionnels Mais qui a fait encore mieux C'était Arles Avignon Passé du CFA2 à la Ligue 1 En 5 ans Il y a eu d'autres dynamiques Que l'on connaît bien Passé du National à la Ligue 1 En 2 saisons Ce fut le cas notamment De Sedan De Bastia récemment Ou encore du Gazélec Ajectio Ou encore Valenciennes Les Monceaux ont doublé Tous les postes Avec leurs 2 derniers recrues Ils vont même normalement Recruter un attaquant D'ici les prochaines semaines Donc forcément Le Mans a vraiment tous les atouts Pour réaliser une deuxième partie De saison très très intéressante Et finir sur ce podium Du National Monsieur Statistique Thierry Fourmi Sur Le Mans Il est un collab Il a bien révisé En tout cas Il nous a bien résumé Un peu la situation Il nous parle même D'un attaquant A venir certainement Lors du prochain Mercato Je ne vous parle pas De la tête de Rémi derrière Je ne sais pas S'il y a quelqu'un qui arrive Évidemment qu'on ne va pas Te poser la question Mais en tout cas C'est vrai que vous avez Doublé tous les postes C'est que l'effectif Manson Il est fourni Et on vous souhaite Plein de bonnes choses Évidemment Pour la suite de cette saison Merci Et on va parler maintenant Du troisième club Des Pays de la Loire Le ESO Cholet Le ESO Cholet On l'a dit Bien installé En fait à la 11ème place Alors attention Parce qu'il n'y a pas Beaucoup de points d'avance Non plus sur la zone de relégation Toujours compliqué Des Choletais Qui se sont sauvés À la dernière journée L'an passé Au profit des herbiers Qui sont descendus Tu l'as dit C'est une équipe Compliquée à jouer Toi qui as quasiment joué Contre tous les clubs Cette saison Ils ont des gros atouts Offensifs Ils ont des bons joueurs Défensivement Donc voilà C'est une équipe Qui a peut-être eu Un peu de mal À se mettre en route Mais si le coach De Cholet arrive À bien huiler cette équipe C'est une équipe Qui peut être redoutable Pour l'ascension en Ligue 2 Ah oui Pour la deuxième partie de saison Les Choletais vont être contents Certainement De cette approbation De Rémi Boissier Tu parlais de l'apport offensif On parlait tout à l'heure D'un garçon Oussama Abdelgelil 25 ans L'attaquant Le numéro 9 De cette équipe Choltaise Qui a posté une belle photo Sur les réseaux sociaux On va pouvoir L'avoir J'imagine dans quelques instants Le voilà Le deuxième meilleur buteur Tu connais un peu Oussama ou pas ? Non je ne connais pas du tout Non du tout En tout cas il claque 7 buts Depuis le début de la saison Deuxième meilleur buteur Je connais deux noms Je connais parce que voilà Mais pas personnellement Non pas personnellement C'est un garçon qui en tout cas Arrive à marquer Un nombre assez intéressant de buts Et c'est ce qui fait aussi Que Cholet Peut bien figurer Dans cette deuxième partie de saison Attention donc Au Choltais A prévenu Rémi Boissier Voilà maintenant On va s'intéresser Au club du stade Lavalois Concurrent direct Du Mont FC Regarde le maillot Rémi Mais non non Ce n'est pas encore maintenant On en reparlera tout à l'heure Des maillots On va regarder Ce qu'ont fait Les Lavalois Qui sont dans le dur en ce moment Il ne faut pas se le cacher Ils avaient réussi 8 victoires en 11 journées Et puis Les trois dernières journées de championnat Elles n'ont pas été favorables On va regarder ensemble La dernière défaite Le dernier revers Donc c'était du côté de Villefranche Pour les Lavalois Avec une défense On va dire un petit peu à l'ouest Sur les derniers matchs Malheureusement pour les Mayenais Et puis c'est Villefranche Tu les as joués déjà On a joué chez eux On a gagné 2-1 Sur la fin On perdait 1-0 On a fait un gros match là-bas Où on était mené C'est pas mal Ça revient bien en fait Villefranche là On était mené 1-0 A la mi-temps Et on arrive à marquer 2 buts A une seconde période Alors que là Les Lavalois vont réussir A réduire l'écart Par un garçon qu'on connait bien Alexis Bozzetti L'ancien niçois Qui était blessé Depuis de nombreux matchs Et qui revient C'est peut-être ça la bonne nouvelle Finalement pour les Lavalois Peut-être la moins bonne Peut-être pour vous Mais on verra bien Ce qui va se passer Mais en tout cas Les Lavalois Qui restent donc sur 3 Défaites consécutives On va regarder Ce qui s'est passé un petit peu Sur les réseaux sociaux Avec cette photo Donc des Mayennais Surtout Pas tendre Les supporters Mayennais Avec leur équipe Et avec le coach Le coach François Ciccolini C'est normal Le corps s'est revenu sur le banc C'est pas très sympa C'est vrai qu'il avait été suspendu Pendant de nombreux mois Le coach du stade Lavalois Il est revenu sur le banc Depuis 3 matchs 3 défaites On va dire que c'est C'est un mauvais concours De circonstances Et que les Lavalois Vont essayer de se remettre Un petit peu à l'endroit Quand tout va bien Sur les réseaux sociaux C'est vrai que Tout le monde est content Des fois c'est dur à lire Quand il y a des mauvais commentaires Comme ça Ben voilà Moi je sais que je regarde A peu près ce qui se dit Mais il y en a au contraire Qui n'aiment pas du tout lire Et qui ne veulent pas savoir Voilà Et ça touche ? Bien sûr que ça touche Parce que Hormis être footballeur On est des hommes Et voilà On a tous une famille On a tous Voilà Une femme Certains des enfants Voilà Donc ça touche Et ça touche pas le footballeur Mais l'homme parfois Parfois effectivement Et puis C'est une mauvaise passe Du côté des Lavalois La saison est longue Comme le disait Rémi tout à l'heure Et ils vont certainement On va avoir l'occasion De redresser Redresser la barre On va regarder les matchs à venir Du côté de ce championnat national Avec la trêve ce week-end Pour la Coupe de France Mais la réception de Tours Du côté de Laval La réception de Pau pour les Choletais Et puis le déplacement Donc pour le Mans Du côté de l'entente De Sainois Saint-Gracien Vous avez le temps De bien le préparer celui-là Oui Là on a le temps On a eu une semaine De régénération Et voilà Après on va attaquer Une autre semaine Sur la prépa du match Allez on a terminé Avec la Ligue 1 Avec le National Place tout de suite A la dernière partie Et à la Coupe de France La Coupe de France Les amis Et bien ce sera le 8ème tour Et on va voir justement Les matchs Qui vont avoir lieu Du côté des clubs Des Pays de la Loire On l'a dit Un duel Peut-être pas si déséquilibré Que ça Entre la Saint-Anne de Vertoux Et Bergerac Même si le club de Bergerac A vraiment de gros atouts Offensifs Le derby de Vendée Le poids et survie Contre les Herbiers L'ancien finaliste De 2017 Face à l'ancien pensionnaire De National Le poids et survie Et puis Celui et le duel A priori le plus déséquilibré On avait à ta place La semaine dernière Guillaume Mauduy L'entraîneur de Chaland Qui recevra L'échelamoigne Hortet Le club de Ligue 2 Cinquième de Ligue 2 En plus ils sont plutôt Plutôt bons en ce moment Nos amis D'échelamoigne Hortet Alors on voulait savoir Et bien ce qu'en pensait Notre confrère De France Bleu L'Orocéan L'ancien joueur Olivier Quint Notamment du FC Nantes Et du CS Sedan L'Adenne De ces clubs engagés Des pays de la Loire Dans ce huitième tour De Coupe de France Voilà ce qu'il en pense Justement Et il nous détaille Un petit peu tous les matchs Alors le premier Le plus déséquilibré Sur le papier Entre Chaland National 3 Et les chamois de Nortet Ligue 2 Équipe professionnelle Et quand on s'inscrit En début de saison En Coupe de France On a envie d'affronter Ce genre d'équipe Et c'est une belle opportunité Aux joueurs de Chaland De briller ce week-end Et pourquoi pas De réaliser un exploit Le deuxième Peut-être le plus équilibré Entre Vertoux National 3 Et Bergerac National 2 Qui revient Dans les pays de la Loire Parce que Souvenez-vous Ils avaient éliminé La Chapelle La saison dernière Au septième tour Et puis le troisième Un derby incroyable Entre Le Poiré-sur-Ville Qui va recevoir Les herbiers Les herbiers Qui étaient allés en finale La saison dernière Ces équipes-là Elles ont une petite idée Derrière la tête Bien évidemment C'est d'aller le plus loin possible Et pourquoi pas D'aller en finale Même pour une équipe amateur C'est rare Mais surtout Se qualifier pour les 32e de finale Avec l'entrée en liste Des clubs de Ligue 1 Sur le plan sportif C'est exceptionnel Et puis sur le plan économique Financier C'est une belle rentrée d'argent Donc espérons que Ces clubs brillent ce week-end Merci Olivier Quint Mais qui ne s'est pas trop mouillé Sur savoir qui allait Pouvoir passer ou pas passer On lui posera la question Avant les matchs Évidemment du week-end Alors la Coupe de France On va la faire rapide pour vous Parce que c'est quelque chose Qui s'est terminé Du côté de Bastia C'était au précédent tour Voilà c'était un match compliqué On savait qu'on était attendus Et Bastia possède d'excellents joueurs Donc voilà On s'est fait On ne s'est fait pas punir là-bas Mais on perd 2-1 Alors qu'on menait un 0 Et c'est une chose Qui devait nous mettre en confiance Mais voilà On perd là-bas Maintenant on se concentre sur le championnat Ce n'est pas très grave Ce n'est pas très grave effectivement Moi j'ai envie qu'on revoie ensemble Une petite photo Aussi de toi Parce qu'on en a quand même pas mal Depuis le début de cette USB Foot Ça dit quelque chose ça Cette photo du côté de Tu vas nous dire où c'était Parce que ça a l'air d'être sympa Quand même la plage là Ça c'était à Tahiti Ah oui C'était sur Unis là Côté de Tahiti A quelle année ? C'était l'année dernière L'année dernière L'année dernière on est parti Avec toute l'équipe Et du redire en football 15 jours 15 jours là-bas C'est quelque chose de spécial D'abord vous êtes qualifié On a l'enbat de 3-0 Le club de Pascal Vahirua C'est ça C'est ça Et alors moi j'ai lu un papier Justement un article Où tu expliquais un petit peu le voyage Il y a une phrase qui m'est restée C'est que tu dis Je suis heureux de ce voyage Du côté de Papette À Tahiti Parce qu'on a donné Une belle image des footballeurs Bah c'est ça C'est ça C'est qu'on était attendus aussi là-bas Parce qu'on est Pour eux voilà On vient d'une autre planète Limité C'est voilà C'est pas C'est la métropole C'est hyper loin Voilà c'est hyper loin On est à On a fait 20 heures d'avion Donc on traverse carrément le globe Et eux ils n'ont pas souvent l'occasion de venir Mais partout où on est passé Ils nous ont tous accueillis avec leurs coutumes Et on a su aussi respecter leur mode de vie Et donc ça restera un souvenir ancré à jamais pour toi ? Non non à jamais J'aurais peut-être pas l'occasion d'y retourner Parce que c'est loin Sauf si tu signes au PSG un jour On ne sait pas Oh on ne sait pas Pourquoi pas Il y aura peut-être plus de moyens quand même Oui c'est sûr Mais ça restera un super souvenir Oui voilà En plus avec le groupe qu'on avait On était premiers je crois à cette époque-là du National Et donc avec le groupe qu'il y avait Et le staff On a passé d'excellentes Pas vacances mais Oui on attend un bon moment On s'est ressourcés On s'est ressourcés C'était un bon moment Et on te souhaite plein de bonnes choses Pour la saison prochaine maintenant Du côté de la Coupe de France On suivra ce huitième tour de Coupe de France Avec nos quatre clubs des Pays de la Loire Encore engagés C'est la fin de cette émission On va évidemment passer au quiz Le quiz de fin du SBFoot Je sais que tu as révisé un petit peu Tu as regardé un peu les différentes émissions Maintenant Rémi rigole Parce qu'il y a un placard à choisir Il va falloir que tu fasses un choix Alors même si tu prends les matchs les uns après les autres Tu ne vas pas prendre les placards les uns après les autres Tu vas en choisir un Et surtout tu vas me choisir un maillot s'il te plaît Parmi ceux qui sont à l'intérieur du placard Je vais prendre le placard juste derrière moi Et bien juste derrière toi Il y a combien de maillots ? Il y en a trois Je vais prendre le premier Le maillot d'Angersco C'est ça ? C'est ça Allez tu peux te rasseoir On va... Non non elle garde le maillot avec toi Elle garde le maillot avec toi Tu peux t'asseoir Et puis je vais te poser la question C'est un quiz Donc question à choix multiple La question elle est toute simple Elle porte donc sur le club d'Angersco Qui va fêter l'an prochain Réponse A C'est 50 ans Réponse B C'est 100 ans Son centenaire Réponse C C'est 75 ans Allez réfléchis bien Et donne moi une réponse S'il te plaît Je vais voter pour les 100 ans Réponse B donc C'est ça réponse B Alors Bravo Bravo Tu vois que t'étais bien au taquet quand même sur Angers Allez tu peux venir me rejoindre On repose le maillot Et puis on va terminer cette émission Comme chaque jeudi Par note Coup de coeur Allez monte avec moi Le coup de coeur Et on pouvait pas se quitter Sans une dernière photo de toi Et là tu vas pouvoir nous expliquer Parce qu'elle est magnifique Regarde Rémi Boissier En bleu blanc rouge Eh ouais c'était du côté De la tour Eiffel à Paris C'était à quelle occasion Appelles-nous ? C'était lors de la finale France-Croix aussi Eh ouais De la dernière coupe du monde Et évidemment Rémi Boissier le supporter De l'équipe de France C'était un grand moment ça aussi Ouais franchement C'était exceptionnel On est allé avec Avec mon pote Raphaël Calvé C'est un moment extraordinaire Et à vivre Surtout sur les Champs-Elysées après Bon Un grand merci à toi Merci à toi Merci Rémi pour ta venue On a passé un très très bon moment Merci Un collectif également avec Cleman Une petite montée Pour qu'on aille boire un petit coup À la fin de la saison Pourquoi pas Allez ça marche Merci Rémi A jeudi prochain Ciao ciao Bye Sous-titrage Société Radio-Canada